Andorre Junior est la version junior du jeu Andorre. Sorti en 2013, il a eu l'Asdor, le Spiel des Skares, le Kennerspiel des Skares, donc la version expert. C'est un jeu de Inka et Markus Brandt. Il est ici indiqué à partir de sept ans pour des parties de 30 à 45 minutes, se joue de 2 à 4 joueurs et sera accessible à partir de 37,50 euros environ en boutique. Dans Andorre Junior, vous avez un plateau qui représente le royaume d'Andorre et vous avez chacun une petite plaquette de personnages qui va être devant vous, qui va porter vos jetons soleil qui vont représenter votre énergie, vos dés qui vont représenter la probabilité de réaliser certaines actions, par exemple le combat ou bien la chasse, la recherche des petits louveteaux dans la mine. Et puis vous allez avoir sur le plateau bien entendu le terrifiant dragon que vous voulez combattre et dont vous voulez à tout près éviter qu'il arrive à rejoindre le château sous peine de quoi vous aurez perdu la partie et les différents monstres, les gores qui vous attendent comme ça tapis dans la pénombre pour vous sauter à la juguère. Andorre est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir remplir des missions. Alors dans les règles de base vous avez quatre défis composés respectivement de deux, deux puis trois et trois missions. Donc on a un total de dix missions différentes et par la suite vous pourrez mélanger ces missions pour constituer, alors en tirer deux, trois ou quatre au hasard. en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez atteindre. L'idée globale est la suivante. Vous allez devoir accomplir ces deux, trois ou quatre missions, ici vous avez la mise en place pour le premier défi, avant de pouvoir passer de l'autre côté du pont afin de partir à la recherche des petits louveteaux perdus. Car trois petits louveteaux se sont perdus dans la mine et vous devez aller les secourir. Mais tout cela en empêchant le dragon, enfin en tout cas avant que le dragon n'arrive au niveau du château. Donc en gros vous avez gagné une fois que vous avez pu résoudre les missions puis secourir le louveteau, vous avez perdu si le dragon arrive au château avant ça. Alors comment est-ce que ça va se jouer concrètement ? Eh bien à votre tour de jeu vous allez pouvoir vous déplacer puis faire une action sur la case d'arrivée. En fonction du nombre de cases de déplacement vous allez payer un certain nombre de points de jetons soleil qui représentent votre force vive. Les actions elles sont diverses, vous allez pouvoir explorer, collecter des jetons, vous allez pouvoir vous battre contre les gores, vous allez pouvoir acheter des torches éventuellement chez le marchand de torches ou vous allez pouvoir encore faire des choses qui sont relatives aux missions que vous avez ici, qui sont propres à la partie que vous êtes en train de jouer. Une fois que chaque joueur et joueuse aura terminé sa journée, c'est-à-dire aura joué un certain nombre d'actions jusqu'à n'avoir plus aucun point soleil devant soi, alors c'est la fin de la journée et c'est la phase nuit, c'est-à-dire que c'est la phase pendant laquelle eh bien c'est au tour des méchants. Donc le dragon va se déplacer, on va lancer le dé pour savoir de combien de cases exactement, coup de bol il se déplace que d'une seule case, hop ! Puis on va faire avancer les gores vers le château en suivant leur petite trace de pas, toutes mesquines là comme ça. On va faire arriver des nouveaux gores en fonction de l'avancée, donc plus le dragon est proche du château plus de nombreux gores vont arriver et puis on va rafraîchir certains éléments dont je vous passe les détails. Voilà globalement pour les règles du jeu avec les conditions de victoire ou de défaite que j'ai cité précédemment. C'est un coopératif familial, c'est bien pensé, ça marche, c'est intergénérationnel. On a beaucoup apprécié, on retrouve bien les sensations de Andorre notamment, l'exploration de ce brouillard de guerre, qu'est-ce qu'on va découvrir sous ce jeton, est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça va être une pièce qui va me permettre d'acheter une torche pour partir à la recherche des louveteaux ou bien est-ce que c'est un gore comme ça qui va me sauter au visage ? Mystère, mystère, toujours est-il que voilà, c'est très fluide au niveau mécanique, les règles sont ultra accessibles, le livret de règles est bien écrit, petite réserve pour le temps de jeu, pour les enfants les plus jeunes, éventuellement 7 ans, ça peut être un peu long, un peu difficile de garder l'attention tout du long, tout dépendra de l'enfant et en ce qui concerne les grands enfants slash ados slash adultes, on serait plutôt tenté de les orienter vers le Andorre originel qui en fait reste lui aussi assez accessible. Ceci étant Andorre Junior, pour des enfants qui découvrent ce type de jeu et qui ont l'envie de s'immerger dans cet univers et la capacité concentration qui va avec, ça marche vraiment très bien, ergonomique et puis il faut dire ce qui est ces petits louveteaux, je l'ai perdu, ce petit louveteau, il est là regarde du coup mais il est trop mignon, il est vraiment mignon, on a vraiment envie de le chercher dans le mignon. Et voilà, c'était notre avis du jour sur Andorre Junior, on espère que ça vous a plu, on espère également que le jeu vous a plu, dites nous ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez eu l'occasion de l'essayer. En attendant, moi je vous laisse, je vais jouer avec les trop de petits louveteaux, qui sont, arrête, arrête.